Après, comme ça, je pourrais vous l'envoyer sans difficulté. J'ai coupé les caméras pour que vous ne soyez pas embêtés, vu qu'après, j'enverrai l'enregistrement de la vision à ceux qui me le demanderont. Bonjour à tous, je suis très content de pouvoir vous parler ce soir. Je me présente d'abord, je m'appelle Frédéric Rodrigues, je suis un ancien officier de la Gendarmerie nationale. Je vais vous présenter ce soir le concours sous-officier de la Gendarmerie nationale. Évidemment, ce que je vais vous présenter ce soir, ce n'est pas la parole de la Gendarmerie nationale. Les propos que je vais tenir ce soir n'engagent que moi. Maintenant, je pense que ce que je vais vous raconter normalement, c'est quand même assez sûr. Pardonnez-moi parce que j'ai des soucis avec mon ordi. J'ai le temps de fermer pour moi tous les... Voilà, et comme ça, je vais arriver à vous. Je mets ce temps comme ça d'accueillir les dernières personnes. Applaudissements Alors, juste pour des facilités pour la visio, si vous avez des questions, je vous laisserai les poser à la fin. Là, je vais d'abord parler. Je n'ai pas moyen, là, quand je suis en train de vous parler, je n'ai pas moyen de voir vos messages. Donc, vous me les poserez à la fin de la visio. Ce soir, mon but, c'est de ne présenter que le concours interne. S'il y en a certains ici qui passent au concours externe, la visio, je l'ai déjà faite et vous pouvez me la demander, vous pouvez me la demander, je vous l'enverrai. Le but ce soir de la visio, c'est juste vous donner quelques petits conseils pour que vous puissiez réussir cette épreuve. Ça n'a certainement pas vocation à vous faire tout un cours sur le concours interne. C'est clairement trop tard. On est le 7 aujourd'hui. Ça veut dire qu'on est dans une quinzaine de jours, 15 jours tout pile. Dans 15 jours tout pile, vous aurez les épreuves du concours. Donc, c'est juste histoire de clarifier les choses avec vous tous pour ceux qui ont encore quelques petits questionnements. Je vais, je vais, je vais, je vais, je vais. Je ne vous présente pas le monument qui est ici. La chose la plus importante, j'y tiens vraiment beaucoup, c'est qu'il y a nos batailles de la Gendarmerie nationale. Apprenez-les parce que ça, ça tombe à l'oral. C'est souvent que les officiers de Gendarmerie ou les sous-officiers devant qui vous allez tomber lorsque vous serez aux euros, c'est souvent qu'ils vous posent des petites questions en rapport avec la culture Gendarmerie. Donc, c'est quand même intéressant que vous le sachiez. Donc, moi, je m'appelle Frédéric Reuillet. Je suis un ancien officier de la Gendarmerie. J'ai fondé Topgen d'il y a trois ans, notamment pour pouvoir aider des candidats à intégrer la Gendarmerie nationale. J'ai servi à la fois en Gendarmerie mobile, où j'ai commandé un poteau d'intervention. J'ai servi en Gendarmerie départementale, où j'ai commandé une compagnie de Gendarmerie départementale. J'ai servi aussi à la DG. J'ai terminé ma carrière, en fait, en tant qu'OAPJ dans le 37. Donc, je connais quand même un petit peu la Gendarmerie nationale. Et surtout, je connais bien ce concours-là. Et donc, c'est ce que je vais essayer de revoir avec vous. Donc, je vous rappelle que, en fait, je vous rappelle que dans quelques jours, vous allez donc présenter le concours interne. Ce sont les écrits du concours interne. Et qu'aux écrits du concours interne, je ne vais pas revenir sur les conditions d'accès, les épreuves, l'arrêter. Je vais juste vous parler de l'épreuve. Les écrits du concours interne, vous n'allez passer qu'une seule épreuve dans 15 jours. Et c'est une épreuve de questions professionnelles. Les questions professionnelles, c'est très simple. Vous allez sur le site lagendarmerierecrute.fr, qui est le seul site officiel de la Gendarmerie nationale. Il n'y en a pas d'autre. D'accord ? Faites vraiment très attention à ça. Il y a plein de sites, en fait, qui vous donnent de mauvaises informations. Le seul site officiel de la Gendarmerie, c'est lagendarmerierecrute.fr. Même le site de topgenre.fr, ce n'est pas le site officiel de la Gendarmerie. Donc, voilà, sur le site lagendarmerierecrute.fr, vous pouvez notamment télécharger les annales. C'est-à-dire, vous pouvez télécharger les concours qui sont tombés aux années précédentes. Votre épreuve dans 15 jours, elle consiste simplement, ça va durer trois heures, et vous allez avoir des questions professionnelles. Vous n'avez pas de rédaction, d'accord ? Ça n'a rien à voir. Ce ne sont pas des rédactions, c'est une question professionnelle. Et vous n'aurez que ça à faire comme épreuve. Après, vous pourrez retourner chez vous. Donc, il n'y a pas de test de mathématiques, il n'y a pas de test de français, il n'y a pas de test de quoi que ce soit, au concours interne de la Gendarmerie nationale. Les questions professionnelles, elles portent sur un programme. Tout ce programme se trouve dans l'arrêté du concours. C'est l'arrêté du 27 avril 2011. Donc, tous ceux qui se posent des questions sur, ah ben ouais, cette année, c'est obligatoire, on va avoir, je ne sais pas pourquoi, c'est la mode, on va avoir un truc sur les vifs et tout ça, bah oui, mais ce n'est pas possible parce que ce n'est pas dans l'arrêté du 27 avril 2011. Donc, si vous voulez connaître l'intégralité du programme des questions que vous pourriez avoir au concours, il se trouve dans cet arrêté qui est l'arrêté du 27 avril 2011. Il ne peut pas y avoir une question en dehors du programme qui est prévu par cet arrêté. C'est un concours. Donc, voilà. Donc, qu'est-ce que vous avez comme épreuve ? Vous allez avoir soit trois, soit quatre, soit cinq questions professionnelles. C'est super important que je vous précise ça. La gendarmerie, par tradition, pendant de très nombreuses années, elle ne posait que quatre questions. Il s'avère que l'année dernière, il y en a eu cinq, par exemple, pour le concours de métropole. Je dis bien pour le concours qui se déroule en métropole parce que, dans la réalité, tous les ans, la gendarmerie nationale propose quatre sujets différents. Il va de soi que les candidats qui passent en Guyane n'auront pas les mêmes questions que ceux qui passent en métropole, n'auront pas les mêmes questions que ceux qui passent à Mayotte et que ceux qui passent en Polynésie. C'est pour ça que, sur le site La Gendarmerie Recrute, vous allez à chaque fois trouver quatre thèmes différents. Ça ne veut pas dire que vous aurez le choix. Là, par exemple, si vous passez en métropole votre concours, que vous êtes convoqué pour aller à Villepinte ou je ne sais pas où, vous n'aurez pas le choix des questions. Vous en aurez quatre et c'est tout. Vous n'aurez pas les différents sujets, les différents sujets qui correspondent aux différents endroits où vous pouvez présenter les concours. Donc, vous pouvez avoir trois, quatre ou cinq questions. L'année dernière, il y en a eu cinq. C'était la première fois que la Gendarmerie faisait ça depuis très, très, très longtemps. Et ça a totalement décontenancé énormément de candidats. Donc, on fait très attention. Vous pouvez avoir donc trois, quatre, cinq questions. Le fameux arrêté du 27 avril qui se trouve ici ne dit pas le nombre de questions qui sont prévues dans le concours. Donc, faites très attention à ça. C'est-à-dire que la première consigne que je vais vous donner, c'est lorsque vous allez arriver au concours, vous avez trois heures pour pouvoir réaliser cette épreuve. Il faut au moins que vous vous gardiez dix à quinze minutes pour pouvoir relire votre copie. C'est donc extrêmement important que la première chose que vous avez à faire en fonction du nombre de questions que vous allez avoir au concours et évidemment en fonction de la difficulté des questions que vous allez avoir, de bien vous organiser, de bien organiser votre temps pour pouvoir répondre aux différentes questions. Les questions, donc, elles portent sur un programme qui se trouve ici. Je vous rappelle que sur le site de Jean de Forme, alors le concours interne, vous êtes soit gendarme adjoint volontaire, soit vous êtes réserviste, soit vous êtes des militaires, soit vous êtes des policiers adjoints. Alors, normalement, tous ceux qui étaient militaires, policiers adjoints, normalement, vous pouviez demander au centre d'information recrutement qu'on vous donne les cours officiels de la Gendarmerie nationale. Les cours officiels de la Gendarmerie nationale, ça ressemble à ça. D'accord ? Il y avait quatre parties, partie A, B, C et D. En tout, ça fait à peu près 130 pages. J'espère pour vous, ceux qui participez ce soir à la visio, que vous avez eu accès à ces cours-là, parce que c'est le cours officiel qui a été prévu par la Gendarmerie nationale et surtout, c'est un cours qui est conforme à l'arrêté. Globalement, il est conforme à l'arrêté, c'est-à-dire que tout ce qui se trouve dans ce cours-là, c'est sur ça qu'on peut vous interroger. Alors, j'espère que tout le monde a eu accès à ça, notamment les gendarmes adjoints et les réservistes que vous avez eu accès à gens de forme. D'accord ? Donc, ça, c'est le cours officiel de la Gendarmerie nationale. Il y a quatre parties avec à chaque fois un petit programme. Et surtout, et c'est ça qu'il y a de bien, c'est qu'il y a évidemment dans ce cours un certain nombre de choses qu'il faut apprendre et qu'il faut apprendre par cœur. C'est pour ça que ce soir, je voudrais aussi vous dire qu'on ne peut pas réussir le concours interne si on n'a pas travaillé le cours. C'est absolument impossible. Si là, je vous demande quelles sont les qualités fondamentales qu'exigent l'État de militaire de la Gendarmerie nationale, si vous n'avez pas appris votre cours, ça m'étonnerait que vous allez être capable de me ressortir les qualités fondamentales. Or, tout se trouve dans votre cours. Ça veut dire qu'il y avait dans ce cours-là énormément de choses à apprendre. Il y a des choses qu'il fallait apprendre par cœur, c'est-à-dire les définitions, c'est-à-dire parfois les différents éléments qu'on pourrait vous demander, les différentes phases, les différentes qualités, les différents tempos en fonction des questions qu'on va vous poser. Et ça, évidemment, c'est à savoir par cœur. Il y a certaines parties du cours qui sont plus ou moins intéressantes, certaines qui n'ont pas trop grand risque de tomber, quoique on a un concours, donc il ne faut jamais faire l'impasse. D'ailleurs, les élèves de Topgenre qui travaillent avec moi maintenant depuis plus de neuf mois, dix mois, donc spéciale dédicace à la TAG1, on a vu l'intégralité du cours quand même. Et ils savent, on peut avoir des questions sur n'importe quoi, y compris par exemple une petite partie de cours qui tenait sur un petit paragraphe aussi grand que la partie que vous avez devant les yeux au téléphone, par exemple. Par exemple, quand il y a eu le dispositif CARO qui est sorti il y a deux ans, ça ne tient même pas 15 lignes sur le cours officiel de la Gendarmerie nationale. Et pour autant, il faut savoir répondre à cette question. Donc déjà, je voudrais vraiment reclarifier les choses, mais ça me surprend toujours. En vrai, je n'étais pas du tout parti pour faire une visio sur le concours interne, parce que moi, ça me semblait être assez clair. Et pourtant, on m'a posé beaucoup de questions. Je trouve ça toujours très impressionnant que vous ne sachiez pas les épreuves que vous allez avoir. Donc là, ce n'est pas une rédaction que vous allez avoir. Vous allez avoir des questions et vous devez répondre aux questions de manière argumentée et réfléchie par rapport à ce cours-là que vous aviez. Les récompenses, les notations, là, on n'est que sur la partie A. Ceux qui ont travaillé le cours, vous savez très bien que la partie B, elle est absolument passionnante à apprendre. Elle est très longue et c'est surtout, en tout, il y a quand même à peu près 130 pages. Donc, j'espère que vous avez commencé à l'apprendre pour certains. Si vous ne l'avez pas appris, le seul conseil que je peux vous donner, il ne vous reste qu'un jour, il vaut mieux miser le tout pour le tout. Essayez de télécharger assez rapidement les quatre parties de cours sur Jean de Forme. Donc, les GAV et les réservistes, vous y avez accès à Jean de Forme. Ça ne vous pose aucune difficulté. Et si vous êtes militaire ou policier adjoint, écoutez, allez très, très, très rapidement dans un centre d'information recrutement et essayez d'avoir ces quatre parties-là de cours. Concrètement, en quoi consistent l'épreuve ? Kevin, je vais faire une spéciale dédicace pour toi, vu que je sais que tu es là ce soir. En gros, c'est ça l'épreuve. Donc ça, c'est un élève de Top Jandre qui a travaillé avec moi cette année. Alors, vous voyez, c'est ça la question qu'on peut lui poser. Après avoir rappelé les éléments constitutifs d'une infraction, vous expliquerez la classification tripartite. Ça, c'est exactement le genre de questions que vous pourriez avoir au concours dans 15 jours. Comment on répond aux questions ? Exactement comme le fait si bien Kevin, qui normalement, si tout se passe bien, sera admissible au concours. En tout cas, ça ne me posera pas trop de difficulté. Vous voyez, là, il y a une deuxième question. Après avoir donné la définition du mandat de justice, vous présenterez les différents mandats existants. Ça aussi, c'est une question qui est tombée au concours. Autre question que vous pourriez avoir, après avoir donné la définition d'un accident corporel, vous présenterez le déroulatif des interventions des militaires sur un accident de la circulation routière. Et après, qu'est-ce que je leur avais donné ? Après avoir rappelé la définition de la procédure radio du terme collationné, ça, je crois que c'était tombé l'an dernier. OK ? Donc déjà, pour tout le monde, le concours, c'est ça. Vous avez quatre questions. Qu'est-ce que vous allez devoir faire dans 15 jours ? Faire exactement la même chose qu'a fait Kevin sur cette copie, c'est-à-dire qu'on vous pose une question et la gendarmerie, elle attend que vous fassiez une réponse. La réponse, c'est une réponse qui doit être rédigée, structurée. Ça veut dire qu'on attend de votre part que vous fassiez une introduction et ensuite, évidemment, que vous répondiez à la question, comme ça, exactement comme il le fait, c'est-à-dire avec un petit développement. OK pour tout le monde ? L'introduction, qu'est-ce qu'on attend de vous ? C'est toujours la même chose pour les introductions. L'introduction, elle est toujours divisée en deux temps, un peu comme fait Kevin. Là, c'est quoi ? C'est la définition du mandat de justice. Il y a toujours une phrase qui permet d'expliquer le thème et une phrase qui permet de dire la manière dont on va répondre à la question. C'est ça qu'on attend de vous. Là, évidemment, vous avez intérêt à travailler. Vous avez évidemment intérêt à travailler les différents thèmes qui peuvent tomber parce que c'est ça qu'on attend de vous. Voilà, par exemple, l'intro qu'il a fait sur la circulation routière. C'est les accidents de la circulation routière, c'est une des tâches qui incombe au gendarme. Il se doit d'intervenir le plus rapidement possible après avoir reçu l'alerte, etc. Nous donnerons la définition d'un accident corporel, puis nous présenterons une intervention au type d'un gendarme sur un accident de la route. Ça, c'est son introduction et c'est ça qu'on attend de vous au concours interne de la gendarmerie nationale. Ensuite, vous aurez noté que dans la manière qu'il a de répondre, il rédige complètement les phrases. Au concours interne, il n'y a pas de tiret. Vous n'avez pas à faire de petits tirets, vous n'avez pas à mettre des petits chiffres, etc. pour apporter vos réponses. On attend de vous une réponse construite. Alors, il y aura toujours marqué sur votre concours qu'on attend de votre part une réponse en 20-30 lignes. Donc oui, c'est à peu près ce que vous devez respecter comme format pour le concours. Mais en réalité, s'il vous plaît, vous pourriez couper vos micros. En fait, en réalité, 20 à 30 lignes, ça ne veut pas trop dire grand-chose. Alors, pourquoi ça ne veut pas trop dire grand-chose ? Pour la bonne et simple raison que vous pouvez avoir des questions au concours sous-officier de la gendarmerie qui sont plus compliquées ou qui demandent un développement beaucoup plus important que d'autres. Par exemple, si vous tombez sur l'usage des armes et qu'on vous demande quel est le cadre légal de l'usage des armes en gendarmerie, il va de soi que c'est quand même un très gros morceau et que vous n'arriverez pas à développer cette question-là en 20 lignes. C'est absolument impossible. En revanche, on vous demande, je ne sais pas moi, on vous demande justement le terme collationné et expliquer franchement ça en 10 lignes, vous aviez répondu à la question. Donc, ça, c'est juste un élément pour vous, pour pouvoir vous aider et savoir, en gros, pour savoir comment vous allez pouvoir répondre aux questions. Alors là, ça déjà, c'était ça que je voulais vous présenter et j'espère, en remarque, je vais me poser là pour savoir, j'espère en tout cas que, j'espère en tout cas que, t'as la pression, j'espère en tout cas que vous avez bien compris ce qu'on attendait de vous au concours sous officier de la gendarmerie nationale. C'est donc plusieurs questions professionnelles. Toutes ces questions professionnelles-là, elles sont dans un cours, qui est le cours officiel de la gendarmerie que vous pouvez trouver sur Jean-Franc. Et ce qu'on attend de vous au concours, c'est une réponse rédigée et structurée telle que je viens de vous la montrer sur la copie de Kévin, qui est un élève de Topgen. C'est exactement ça qu'on attend de vous. C'est exactement ça qu'on attend de vous. Quels sont les points particuliers que je vais vous donner comme conseil ? N'oubliez pas d'abord que, si vous présentez le concours interne, donc la grande majorité d'entre vous, vous êtes gendarme adjoint, vous êtes réserviste, donc vous connaissez la maison. Vous savez comment la maison fonctionne. On attend de vous, évidemment, de la rigueur dans votre réponse. Ce concours interne, moi, je n'ai jamais dit que le concours interne, il était plus facile que le concours externe. Clairement pas. Le concours interne, il n'est pas si simple que ça. Et on va attendre de vous beaucoup de rigueur dans votre réponse. La rigueur, clairement, elle va passer par un certain nombre de points que vous devez respecter. N'oubliez pas que vous allez être corrigé par des officiers de gendarmerie, qui sont soit des officiers de gendarmerie d'actifs ou des officiers de réserve. La plupart du temps, quand on prend des officiers de réserve pour corriger le concours, c'est souvent des anciens de l'arme qui sont réquisitionnés pour pouvoir corriger les copies. Les officiers de gendarmerie, ils attendent quand même un certain nombre de points. D'abord, c'est la propreté de votre copie. Il est hyper important que vous fassiez attention. La plupart du temps, les GAV ne savent pas écrire. Je le dis tout net. Les GAV, vous ne savez pas écrire, vous écrivez avec vos pieds. Les copies, elles ne sont pas propres. Et ça, j'aime autant vous dire que les officiers, ils n'aiment pas ça. Donc, si vous voulez réussir le concours interne, vous avez intérêt à rendre une copie propre et avec une belle écriture. C'est le jour où vous devez montrer que vous êtes capable d'avoir une belle production écrite. Le but du concours sous-officier, ça sert à déceler parmi nos GAV, nos réservistes et les autres quels sont ceux qui ont quand même les bases dans l'écriture. Donc, vos phrases, elles doivent être correctement construites. Et vous devez faire extrêmement attention à la manière dont vous allez rédiger et surtout au nombre de fautes d'orthographe que vous allez faire. C'est les deux gros conseils que je vous donne pour l'interne. Si vous voulez avoir une bonne note, au-delà de l'apprentissage du cours qui est un fondamental, c'est impossible d'avoir 18 sur 20 à l'écrit si vous ne connaissez pas votre cours. Alors, peut-être qu'il y en a certains d'entre vous qui ont des gros doutes. Moi, j'ai beaucoup d'élèves de top jambes qui se retrouvent avec des 17, des 18, des 19 sur 20 à l'écrit. Tous les ans, j'ai beaucoup d'élèves de top jambes qui ont ça, simplement parce qu'ils ont correctement travaillé leur cours et qu'évidemment, ils respectent ce que je suis en train de vous dire ce soir. Je leur dis la même chose aux élèves de top jambes que je ne vous mens pas. Mais une fois que vous maîtrisez bien le cours, que le cours, il est bien su, je vous demande de faire très attention d'abord à bien respecter la forme globale de la réponse. C'est ce que je vous ai montré juste avant avec la copie, c'est-à-dire une introduction. L'introduction, c'est toujours en deux temps avec je présente le thème et j'ai une phrase pour pouvoir dire comment je vais répondre. Et ensuite, le développement de la question. N'oubliez pas de terminer, évidemment, votre réponse par une phrase de conclusion. Quand je dis une phrase de conclusion, c'est, vous pouvez se faire une phrase de conclusion sur le thème où parfois, en une phrase, ça permet de ramener un élément que vous n'avez pas eu le temps de donner dans la réponse. D'accord ? Mais n'oubliez pas cette petite phrase-là de conclusion. Et deux points bien particuliers, la propreté de votre copie. C'est vraiment fondamental. Les gars, n'oubliez pas, les gars, les filles, n'oubliez pas que vous allez être corrigés par des officiers de gendarmerie. Ils en ont 160 des copies, 150 ou 160 à corriger. Il n'y a pas plus chiant à corriger que les copies du concours interne. Quand les copies, elles ne sont pas propres, waouh, j'aime autant vous dire que ça ne se passe pas bien du tout. Et la deuxième chose, faites correctement des phrases parce que c'est le but de l'épreuve. Le but de l'épreuve au concours interne, c'est de voir si vous êtes capable d'écrire sans faire de faute d'orthographe. Donc là, c'est un élément clé dans votre préparation. Vous devez à tout prix vous garder 15 à 20 minutes à la fin de votre devoir pour pouvoir vous relire et ne pas faire de faute d'orthographe. Vous êtes à un concours, les loups. Le but à un concours, c'est d'être meilleur que les autres. Ça ne sert absolument à rien au concours interne. Ça ne sert strictement à rien de partir avant les trois heures. Si vous avez du temps et si vous avez eu le temps de répondre correctement aux questions, prenez le temps de relire votre copie. Prenez le temps de faire attention à ce qu'il n'y a pas de faute d'orthographe. C'est vraiment fondamental parce que vous pourriez perdre énormément de points. J'espère que pour ça, c'est clair pour tout le monde. Comme vous le savez, vous devez respecter un certain nombre de critères. Vous devez écrire au pic noir, vous devez écrire au noir bleu. Tout ça, vous respectez ce que la gendarmerie vous demande. Je sais que tous les gens, il y a des gens qui me posent des questions sur est-ce qu'on peut écrire avec le crayon et puis que quand on le retourne, ça permet d'effacer. La gendarmerie, normalement, ne souhaite pas que vous puissiez écrire avec ce crayon-là, clairement, je ne vous dirai pas ce soir, je ne vous dirai pas ce soir surtout ce qu'il faut faire, ce que vous avez le droit d'utiliser. Moi, je vous demande vraiment de respecter les règles que la gendarmerie vous demande. Donc ça, c'est vraiment extrêmement important. Après, je connais plein de candidats qui ont utilisé ces stylos-là et pour qui c'est passé. En fait, la gendarmerie ne veut pas que vous utilisiez ces stylos-là qui s'effacent parce que parfois, avec les scans, les copies peuvent s'effacer. Ça n'a pu arriver, ça n'arrive pas tout le temps, mais en tout cas, faites attention à ça. Donc, je reprends. Votre copie, elle est propre et surtout, 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 vous me corrigez les fautes d'orthographe, de grammaire, de conjugaison. Vous faites très attention à la manière dont vous écrivez votre phrase. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de tiret. Vous ne faites pas de tiret. Vous ne faites pas de petits chiffres un peu partout. On attend de vous que vous puissiez nous raconter, nous expliquer votre cours. On n'est pas là pour que vous puissiez réciter complètement le cours. D'accord ? Bon, après, les gens qui nous récitent le cours, évidemment qu'on vous valorisera toujours plus que ceux qui ne connaissent absolument pas le cours. Vous avez évidemment le droit au blanco dans votre copie, mais vous serez noté par les officiers de gendarmerie, notamment sur la propreté de votre devoir. Faites attention à ça, c'est vraiment extrêmement important. Quelles sont les parties que vous auriez dû réviser pour ce concours ? Alors, évidemment, je ne suis pas devin. Je ne peux pas savoir quelles sont les questions qui vont tomber au mois de septembre. La seule chose que je peux vous dire, c'est qu'en analysant les questions et même tout simplement en regardant le cours que vous avez à apprendre. Je vous invite vraiment vivement tous à réviser, en tout cas pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, je vous invite vraiment à réviser les différents thèmes suivants, c'est ceux que j'ai travaillés notamment avec les élèves de Top Jam, c'est-à-dire notamment contrôle d'identité, tout ce qui est droit d'arrestation et les mandats de justice, parce que ça, c'est des questions qui tombent quand même assez souvent. Je vous invite vraiment à réviser tout ce qui relève de toute la police judiciaire, c'est-à-dire tout ce qui est relatif au menottage, tout ce qui va être relatif en fait à la fuite des individus, aux fouilles, aux gardes à vue, aux personnes mises en cause, tout ça vraiment, je vous invite vraiment à réviser ça. Tout ce qui est police de la route, accident corporel, accident de la circulation routière, ça tombe assez souvent ces questions-là au concours, donc ça c'est quand même intéressant, vous avez comme un gros bloc sur la circulation routière dans votre cours. Évidemment, tout ce qui est usage des armes et légitime défense, qu'on soit tous très clairs, si on vous demande d'expliquer la légitime défense, vous avez intérêt à le connaître par cœur. Ce n'est pas normal que des gens qui présentent le concours interne ne connaissent pas par cœur le cadre légal de l'usage des armes en gendarmerie nationale, on ne vous le pardonnera pas. Quoi d'autre que vous pourriez réviser ? Évidemment, tout ce qui est intervention graduée, alors ça c'est les questions que les GAV qui sont en psygue adorent, parce qu'en fait, tous les ans, les gendarmes adjoints volontaires s'attendent avec impatience la question IP. Donc, c'est un peu une petite tradition. Normalement, tous les ans, il y a une petite question sur l'IP. Alors, la gendarmerie n'est absolument pas obligée de le faire. Mais voilà, pour réviser bien tout ce qui est relatif à l'IP. Mais je voudrais dire, notamment, c'est un petit message, s'il y a des GAV qui sont dans les psygles qui m'écoutent ce soir, ce n'est pas parce que vous maîtrisez l'IP que ça vous sauvera la vie pour le concours. Il y avait tout le reste à apprendre. Et bon, ben voilà. Le cours, vous pouvez voir tout ce qui est qualité fondamentale, les sanctions disciplinaires, les récompenses. Ça, c'est aussi des questions qui tombent assez souvent au concours. Tout ce qui est principe d'action de la gendarmerie nationale, tout ce qui est relatif à la notion de service public, aux missions des COB et des BTA. Donc voilà, ça, c'est... Bon voilà, ça, ça tombe quand même assez souvent aussi. Tout ce qui est principe d'action, bon ça, je viens de vous le dire. la sécurité des systèmes d'information, tout ce qui est en rapport avec... Ouais, alors c'est pas ça, c'est pas que la sécurité des systèmes d'information, ce que je voulais vous montrer, c'était le renseignement d'ordre public, les services de garde et de sécurité des casernes, ça, ça tombe assez souvent aussi. Voilà. L'accueil téléphonique, évidemment, avec Caro. Alors l'accueil, ça tombe quasiment une fois sur deux, l'accueil. Vous avez une grosse partie sur ça. Tout ce qui est enquête judiciaire, les enquêtes de flagrance, les préliminaires, les gardes à vue et tout ça, donc ça, ça tombe quand même assez souvent à votre concours. Donc vraiment, donc ça, c'est des choses que je vous invite vraiment à re-réviser. Là, sur les 15 derniers jours, pour tous ceux qui ont travaillé très correctement pour le concours interne, c'est ce thème-là que je vous invite vraiment à réviser plus particulièrement parce que c'est quand même ceux qui ont le plus de chances de tomber au concours. Pour ceux qui n'ont pas encore commencé à réviser, clairement, ça me semble assez tardif, mais vous pouvez toujours, d'abord, ce que je vous recommande, c'est de lire une fois complètement votre cours et essayer de vous focusser un petit peu plus sur les thèmes que je viens de vous donner. N'oubliez pas que tous les thèmes-là que vous avez sur votre cours, ce sont des thèmes qui sont fondamentaux et que vous retrouverez dans les ESSOG. C'est la première partie de l'enseignement que vous allez avoir en ESSOG, ça va être quasiment tout votre programme vu que c'est sensiblement toutes les blases du programme de l'APJA que vous avez eu là. Donc, c'est ce que vous allez voir. Donc, c'est quand même un petit peu bête de ne pas l'avoir appris parce que c'est ce qui vous permettrait aussi de prendre de l'avance notamment pour le concours. Donc, ça, c'est quand même un peu dommage, par contre, pas pour le concours, pour la suite de votre formation. N'oubliez pas aussi que les preuves écrites que vous allez passer, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il n'y en a qu'une seule, elle est quand même co-F7. Co-F7, au concours interne, en travaillant super bien, si vous avez un 17-18 à l'écrit, ça vous permet quand même de mettre des sacrés points d'avance pour pouvoir réussir le concours par la suite vu que je vous rappelle évidemment que votre note à l'écrit, elle est prise en compte pour votre note finale. On ne peut pas savoir et personne ne peut savoir quelle va être la note d'admissibilité au concours. Donc, en gros, vous allez écrire, vous allez présenter votre épreuve, la gendarmerie va prendre à peu près entre trois semaines et trois semaines et demie pour pouvoir corriger vos copies et elle va rendre les résultats des admissibilités, c'est-à-dire qu'elle va décider la liste de ceux qui ont eu une note suffisante pour pouvoir aller aux oraux. Pour pouvoir vous donner un ordre d'idée, la gendarmerie nationale, elle va quasiment prendre le double des candidats du nombre de places en fait ouverts au concours. Je ne sais pas si vous vous rendez bien compte, mais vous allez passer les écrits, il va y avoir trois semaines de battement et une fois qu'il y aura la publication des résultats, dix jours après, les oraux du concours interne vont commencer. Voilà notamment la raison pour laquelle il faut se préparer au plus vite pour les oraux. Je vous rappelle que les oraux, vous allez avoir un entretien avec le jury qui est fondamental parce qu'il est aussi coefficient 7. Ce n'est pas parce que vous êtes GAV que vous allez être pris au concours vu qu'à ce concours-là, vous êtes en concurrence avec que des GAV et des réservistes. Donc, il faut quand même bien préparer votre oral pour que vous puissiez faire la différence par rapport aux autres. Vous avez ensuite les autres épreuves traditionnelles, c'est-à-dire vous vous préparez pour le sport, mais c'est comme un minimum si vous êtes gendarme adjoint volontaire ou réserviste, comme le minimum de se préparer pour l'épreuve physique et les tests habituels de notamment tout ce qui est relatif aux psy, c'est-à-dire vous avez les tests psychotechniques et les tests de personnalité. Les tests psychotechniques, ça se prépare, c'est super facile. Il n'y a pas besoin d'y passer 40 ans, je vous le dis tout de suite. En 15 jours, on se prépare aux tests psychotechniques. Si vous n'arrivez pas en 15 jours à vous préparer aux tests psychotechniques, n'oubliez pas la police nationale recrute parce que franchement, bon voilà, d'accord, ça se prépare et ça se fait quand même assez facilement. Les tests de personnalité, surtout, surtout, ne vous préparez pas aux tests de personnalité. Il n'y a pas pire que de se préparer à répondre à des questions qui sont en fait assez évidentes et plus vous allez vous y préparer à ça, plus les réponses que vous allez donner le jour du concours ne seront pas des réponses sincères et le psychologue de la gendarmerie nationale qui vous recevra, ben malheureusement, ben il va s'en rendre compte en fait. Donc surtout, ne faites surtout pas ça. Donc voilà pourquoi, en fait, une fois que vous aurez passé vos écrits, ben moi notamment, vu que là je sais qu'il y a des élèves de Top Jandre, c'est pour ça qu'avec les élèves de Top Jandre, on va préparer mais quasiment cinq jours après. Je laisse cinq à une semaine de battement et on commencera à se préparer pour les oraux. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas le temps de se préparer pour les oraux. En fait, on n'a que les trois semaines, les trois semaines de correction des copies pour pouvoir se préparer. Voilà pourquoi à Top Jandre, moi en fait, j'attends jamais, c'est-à-dire qu'on passe les écrits et tous les élèves de Top Jandre qui veulent continuer à travailler avec moi notamment pour les oraux, ce qui veut dire quasiment tout le temps tous les élèves, eh bien on commence à bosser les oraux dès la semaine d'après sans attendre les résultats du concours. Bon, ça fait trois ans que j'ai créé Top Jandre, je n'ai jamais accompagné un seul élève à l'oral qui n'avait pas été admissible au concours, donc moi je suis quand même plutôt content de ça parce que je suis quand même assez sûr de ça. Donc ça veut dire que pour tous ceux qui veulent notamment réussir le concours, je vous invite vivement en fait d'abord à bien vous engager à bien réussir les épreuves écrites et si vous le sentez bien, eh bien surtout, si vous avez besoin d'aide pour pouvoir vous préparer pour les oraux, ce n'est pas obligatoire bien évidemment, n'hésitez pas à aller regarder sur topjandre.fr, regardez les prépas orales parce que les prépas orales pour le concours interne, elles vont commencer très très vite après les écrits sans attendre les résultats en fait du concours. L'idée, c'est que vous soyez prêt au moment où la gendarmerie va publier en fait les résultats d'admissibilité, en fait vous serez prêt. Donc ça, c'est vraiment hyper important parce que si j'attends les résultats d'admissibilité, je n'ai que 10 jours pour pouvoir vous préparer pour les oraux, c'est totalement insuffisant. Or, pour beaucoup d'entre vous, c'est quand même nécessaire de se préparer pour les oraux. La plupart du temps, pour les oraux, comment vous y prépare ? Vous avez un entretien avec moi d'abord, comme ça, moi ça me permet de voir un peu ce que vous avez fait, quelle est votre histoire et est-ce que votre profil il correspond bien à ce qu'on attend pour les oraux. Et après, je vous laisse passer avec des entretiens avec les tuteurs de Topland et les tuteurs de Topland, c'est donc soit des gendarmes qui ont travaillé avec moi dans ma carrière, c'est que des gens qui sont dans la gendarmerie ou qui sont des anciens de l'arme qui sont à la retraite. Je ne travaille pas, je ne travaille avec personne d'autre que des gens qui connaissent très très bien l'institution et surtout qui connaissent très très bien les exigences de ce concours-là. Donc si un jour, il y en a parmi vous qui sont intéressés par ça, n'hésitez pas à aller regarder sur le site de topjonde.fr. Pour les écrits maintenant, je reviens sur les écrits. Donc le concours, il est à peu près dans 15 jours. Ça va vite. Le concours, il va dans 15 jours. J'ai deux, trois petits conseils à vous donner si vous voulez réussir le concours. D'abord, n'arrivez pas fatigué à l'épreuve. Il n'y a pas pire que ça. Vous devez faire extrêmement attention à bien veiller à vous reposer avant l'épreuve. Alors, il y a le stress qui monte, c'est normal. Et en fait, il y a toujours ce petit truc de vouloir en faire trop qu'un jour avant, je ne me couche plus, je me couche à 3 heures du mat, etc. Pour tous ceux qui sont genre en matjoins volontaires, pas de bol. Si vous êtes tombé sur un chef qui continue à vous faire travailler, vous allez avoir vos pas, vous allez avoir vos nuits. Et parfois, vous pouvez emmagasiner de la fatigue. Faites vraiment très attention à ça, à bien veiller, à bien reposer pour le jour de l'épreuve. Tous les ans, on a des candidats qui arrivent à l'épreuve et qui sont trop fatigués et qui malheureusement vont faire des erreurs bêtes dans les réponses aux questions ou en fait, ne vont pas avoir complètement leur esprit à ça. Ceux qui sont réservistes, je vous invite vivement, je passe ma vie à le dire aux élèves de Top Jam, je vous invite vivement à ne pas faire de journée réserve les 3-4 jours avant le concours. C'est l'énorme avantage des réservistes. Les réservistes sont toujours tellement convaincus qu'ils sont indispensables. Remarquez, ça devient de plus en plus vrai. Mais en tout cas, si vous voulez réussir le concours, vous vous reposez. Ce n'est pas 3 jours avant qu'il faut aller faire les marioles en uniforme gendarmerie. Pourquoi ? Parce que vous allez être fatigué pour le concours. Et là, vous devez penser à vous. Vous devez vraiment penser à vous et rester focus sur le concours. On prépare bien ses affaires pour le concours gendarmerie. Si vous avez besoin d'être sur place avant, il vaut mieux peut-être passer une nuit avant. Il y en a beaucoup de candidats qui font ça que de vous lever à 6h du matin, faire vos 3h de route, etc. Prenez du temps tous les ans. Il y a des candidats qui arrivent en retard au concours. Ce n'est pas logique. Vous avez vu que la Gendarmerie nationale a réouvert un concours au mois de mars et qu'il est exclusivement externe. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le concours interne, il n'a lieu qu'une seule fois par an. Donc, vraiment, prenez le temps de bien organiser votre journée concours. Prenez le temps de bien préparer les affaires, votre convocation, votre pièce d'identité. Si vous avez des soucis, notamment avec votre pièce d'identité, ça ne sert à rien de poser des questions sur les forums. Il n'y a personne qui peut vous répondre à ça. Contactez votre centre de sélection. Ce sont les seuls qui seront habilités à vous dire oui, c'est OK, vous pouvez venir avec telle pièce ou pas avec telle pièce. Si votre pièce, elle est périmée, par exemple, appelez votre centre de sélection pour être bien sûr et que vous puissiez présenter le concours dans de bonnes conditions. Préparez vos affaires. Tous les ans, on a des candidats qui arrivent complètement à la bourre comme s'ils n'avaient pas préparé leurs affaires pour le concours. Le concours, ça se prépare. Donc, prenez le temps. Vous allez faire une épreuve de trois heures. Pour beaucoup d'entre vous, c'est parfois la première fois que vous faites une épreuve aussi longue. Bon, alors évidemment, vous pouvez amener une barre de mars, c'est super. Mais enfin, quand même, vous êtes capable de tenir trois heures. Vous prévoyez d'aller aux toilettes avant pour que vous ne soyez pas dérangé pendant les épreuves. Je vous invite quand vous avez votre devoir devant vous, je vous invite à lire les quatre questions. Alors, normalement, il n'y a pas dans votre devoir, il n'y a pas marqué que vous devez répondre dans l'ordre aux questions. D'accord ? Donc, du moment que ce n'est pas marqué, vous ne serez pas pénalisé si vous ne répondez pas dans l'ordre aux questions. Bon, après, j'aime autant vous dire que les officiers de gendarmerie, ils n'aiment pas avoir des copies où il faut qu'ils aillent chercher partout les réponses. Mais c'est très important de lire d'abord les quatre questions pour que vous puissiez maximiser vos réponses si vous avez deux questions sur quatre que vous connaissez par cœur, eh bien, faites d'abord les deux questions que vous connaissez par cœur histoire qu'on soit sûr. Et puis, les deux autres, vous ne les ferez pas. Là, j'ai dit sur quatre parce que c'est une habitude. Je reprends bien pour ceux qui n'étaient peut-être pas là au début de la visio. Il peut y avoir trois questions, quatre questions, cinq questions. surtout, c'est un conseil que je vous donne. Vous faites bien les quatre questions, vous faites bien les cinq questions, vous faites toutes les questions. Le but, c'est d'aller gratter tous les points. Même s'il y a une question que vous ne connaissez pas, je n'en sais rien, admettons, on part sur un devoir où vous avez quatre questions, il y a trois questions que vous connaissez parfaitement et la quatrième question, c'est sur carreau. Merde, je n'ai pas révisé carreau. Mais vous voyez quand même ce que c'est, carreau, d'accord ? Vous êtes réserviste de la gendarmerie, vous en avez entendu parler, vous voyez à peu près, et bien vous faites tout pour apporter une réponse. Pourquoi ? Parce qu'il vaut mieux aller chercher un petit point sur cinq que d'avoir zéro. Et le petit point, c'est peut-être celui qui va vous sauver et qui va vous permettre d'être admissible. Donc ça, vraiment, faites attention, faites vraiment attention à ça. C'est les petits conseils notamment que je peux vous donner pour le concours. Vraiment, si vous avez du temps, prenez le temps de vous relire. Vous n'imaginez pas le nombre de copies de genre à match loin où il y a des erreurs, où il y a des fautes. Donc surtout, prenez bien le temps de vous relire. Vous allez, donc comme je vous ai dit, moi je peux vous préparer évidemment pour les oraux. Il y a l'épreuve physique gendarmerie. L'épreuve physique gendarmerie, chaque année, chaque année, elle élimine énormément de candidats. Une fois, dès maintenant d'ailleurs, pour ceux qui n'ont pas commencé à s'y préparer, dès maintenant, commencez-vous à vous préparer à l'épreuve physique gendarmerie. Chaque année, ça élimine énormément de candidats, y compris des candidats de l'interne. C'est comme pas normal. Donc faites attention à bien vous remettre en préparation physique. L'épreuve physique gendarmerie, elle n'est pas insurmontable. Si vous êtes réserviste ou GAV, normalement dans vos unités, il y a toujours des choses qui sont mises en place pour pouvoir vous accompagner, pour pouvoir vous aider, normalement à vous préparer pour l'épreuve de sport. Si vous êtes dans un endroit où ça n'existe pas, ça devient quand même rare. Maintenant, ça devient quand même rare en gendarmerie. Mais surtout, préparez-vous bien à l'épreuve physique gendarmerie. Elle n'est pas du tout insurmontable. Mais surtout, ne vous blessez pas. Et donc, faites attention à bien conserver, comment dire, faites surtout attention à ne pas être trop fatigué. OK ? Voilà ce que je pouvais, moi, vous dire là pour l'épreuve. Là, vraiment, clairement, si vous avez des questions à me poser, c'est le moment ou jamais. Donc n'hésitez pas, vous pouvez rouvrir votre micro et n'hésitez pas, posez-moi les questions que vous avez besoin. Cédric, tu as la pression. Cédric. OK, OK, OK. Est-ce que la notation et les états de service peuvent avoir une influence sur les euros ? Bien évidemment que oui. Bien évidemment que oui. Tu vas passer à l'oral devant évidemment un jury dans lequel… Or, je ferai… Je ne sais pas si je l'avais fait l'an dernier. Je referai une visio, je pense, peut-être, je ne sais pas, sur les euros. Mais bien évidemment, vous passez devant un officier, un sous-officier de la gendarmerie nationale. Il va de soi qu'on va regarder comment vous servez dans votre unité. mais ce qui va intéresser les deux membres du jury qui vont être en face de toi à ce moment-là, c'est surtout la manière dont toi, tu te présentes, la manière dont tu présentes ton parcours. Donc voilà, ça, ça peut être hyper intéressant et c'est pour ça que ça se prépare bien en fonction de l'unité dans laquelle tu es, notamment si tu as eu un parcours un peu particulier, si tu as changé d'unité, si voilà… Et surtout, et ça, c'est toujours assez étonnant, les gendarmes adjoints volontaires, préparez bien la carrière que vous voulez avoir derrière. Il y a plein de GA qui passent le concours et ne savent même pas ce qu'ils veulent faire après les SOG. Ce n'est pas normal. Quand vous avez fait quatre ans en gendarmerie départementale, ce n'est pas normal de ne pas avoir les connaissances et la culture de la gendarmerie départementale. Ah oui, c'est un point que je voulais vous dire tout à l'heure par rapport au cours. Le cours officiel de la gendarmerie nationale, il est valable pour le concours interne. Ça veut dire qu'à l'oral, vous pouvez parfaitement tomber, moi, clairement, j'en faisais partir, vous pouvez tomber sur des officiers et des sous-officiers qui vont vous poser des questions sur le cours histoire de voir si vous avez bien appris. Donc, ceux qui ont bien appris, je vous le dis d'expérience. Moi, j'ai eu plusieurs élèves de top genre qui ont présenté les oraux et qui sont tombés sur des jurys qui leur posaient des questions. Donc, c'est sûr, comme moi, je traumatise les élèves de top genre avec l'apprentissage par cœur d'un certain nombre de trucs, c'est sûr que quand vous êtes capable de répéter par cœur la définition sur l'enseignement de l'ordre public, la plupart du temps, les candidats, ils n'arrivent jamais à le ressortir, là, tout de suite, vous montrez que vous avez bien travaillé votre cours et ça donne des points supplémentaires. Passer le concours interne à 32, absolument pas, ce n'est pas un frein. Par contre, si tu es réserviste, il faut évidemment bien préparer ta candidature que tu expliques pourquoi est-ce que tu as préféré présenter le concours interne, qu'est-ce que tu fais là à 32 ans, mais ce n'est pas un frein. Ce n'est pas un frein d'avoir 18 ans, je le dis pour les piou-pou qui sont peut-être en train de nous écouter, ce n'est pas un frein d'avoir 18 ans, ce n'est pas un frein d'avoir 35 ans. Clairement pas, la Gendarmerie nationale, elle recrute tout le monde. Le seul frein qui peut y avoir, c'est l'absence de travail dans vos candidatures, c'est-à-dire si vous ne travaillez pas, si vous ne bossez pas vos candidatures, si vous faites comme de très nombreux candidats, vous passez votre temps à dire « Ah, mais moi, je suis hyper à l'aise à l'oral. » Il y a plein de candidats qui font ça. « Je suis hyper à l'aise à l'oral, donc moi, ça va super bien se passer. » Je vous invite à jamais tomber face à un officier comme moi. Vous allez voir que votre à l'aise à l'oral, moi, je vais vite vous l'enlever. Donc non, tout se prépare. Vous devez être hyper péchu. Tout doit être hyper carré pour pouvoir montrer aux membres du jury qui ne vous connaissent pas que vous êtes quelqu'un qui en vaut la peine. Donc vraiment, travaillez bien. Mais voilà, il n'y a aucune problématique par rapport à votre âge et tout ça. Est-ce qu'il y a une tolérance ? Il n'y a pas de tolérance. Vous avez un niveau en français, vous avez un niveau en français. C'est un concours de la fonction publique. Demain, vous serez gendarme quand même. Les gendarmes, c'est des soldats de l'écrit. Si vous êtes gendarme à l'ajouement volontaire ou si vous êtes réserviste, vous avez dû voir vos gradés qui sont quand même assez régulièrement derrière leurs ordinateurs en train de taper des procédures. Vous ne pouvez pas vous permettre de dire « Ah, j'ai envie de devenir gendarme parce que moi, je suis un mec hyper bien en patrouille et je parle bien avec les gens » et prétendre de l'autre côté ne pas savoir écrire en français. Donc en fait, non, vous devez faire un vrai travail sur vous-même en français qui disent tout ce que vous voulez et qui ont beaucoup travaillé et qui ont atteint un niveau tout à fait acceptable pour le concours sous-officier. Donc il n'y a pas de tolérance. Il faut, c'est du travail, du travail et du travail. Ah non, les notations de réservistes, on n'en a rien à se couer pour l'écrire. L'écrit, il n'y a que les quatre questions ou les cinq questions professionnelles que vous allez avoir. Votre dossier, il n'est pas regardé du tout. Donc vous êtes noté sur 20 et on prend les meilleurs. C'est tout. Il n'y a pas… Tout ce qui est… Tout ce qui est, comment dire, vos notations, vos affectations, ce que vous avez fait dans votre vie, ça sera pris en compte pour les euros. Mais après, on ne va pas remonter votre notation de réserviste. On ne va pas remonter votre notation de réserviste sur les 40 dernières années. Il suffit de présenter le dernier lien. Absolument, Evan, pour l'introduction, c'est une phrase sur le thème et c'est une phrase pour annoncer ton plan. Absolument. Et c'est… Je vous invite vivement, alors les élèves de Top Jandre, je ne sais pas ce qu'il y a à leur dire, si on te demande, par exemple, dans une question, bah tiens, définissez, je ne sais pas… Après avoir défini ce qu'est une sanction disciplinaire, vous présenterez les sanctions du premier groupe. Surtout, 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 tu ne définis pas les sanctions dans ton introduction. D'accord ? À chaque fois, vous répondez à la question dans la réponse. Mais l'introduction, ça sert juste à faire une phrase générale sur le thème et une phrase pour annoncer le plan. 18-35 ans, tout à fait. trop dure pour moi. Non mais Julie, vous allez y arriver. Si vous avez bien appris votre cours, ça peut vraiment vous sauver, justement parce que vous allez être capable peut-être de remettre des phrases à l'identique de celles qui sont à votre cours. Si vous remettez des phrases qui sont à l'identique à celles qui sont à votre cours, vous n'allez pas faire de faute. Pour Julie, pour Anassi, le but, c'est pour vous, si vous avez plus de mal, prenez bien le temps, 20 minutes à la fin du concours pour pouvoir, comment dire, pour pouvoir vous relire, faire attention au sujet, au verbe, au complément, faites très attention à ça. Et c'est possible, les bons travailleurs. Jacquinet, Jacquinet, c'est marrant, je connaissais un gradé qui s'appelait Jacquinet. En fait, toi, par exemple, tu es exactement le genre de cas où tu as intérêt à bien préparer ton histoire. Et ça, clairement, c'est ce que je fais à top genre. C'est-à-dire pour expliquer clairement au jury ce qu'il faut faire, pour pas que tu te trompes, pour pas que tu racontes n'importe quoi et pour qu'on puisse te croire. Parce que tu n'auras que 20 minutes pour pouvoir convaincre. 25 minutes pour l'interne, pardon. Donc, il va falloir convaincre. Et il ne faut pas qu'on ait un doute sur ta candidature. Il n'y a pas les... Ah ben non, il n'y a pas les corrections. Il n'y a que les annales. Bien évidemment, vous avez les annales. Les corrections, c'est sur le cours officiel ou si vous aviez travaillé avec une formation ou quoi que ce soit. Les corrections, on ne va pas vous mettre les corrections des annales alors que les questions qu'on vous pose, elles sont dans le cours. Est-ce que le psy peut éliminer un candidat à l'oral ? Absolument. Absolument, absolument. Tu as eu combien comme note au jury ? Tu n'as pas eu d'explication, ça c'est normal. Mais tu as eu combien comme note au jury ? Est-ce qu'il y a un dossier pour préparer ? Oui, un dossier préparé pour les euros. Tout ça, je l'explique dans les prépares orales. Ouais. Combien la moyenne pour réussir l'écrit ? Justement, c'est ce que je disais tout à l'heure. On ne peut pas savoir quelle va être la moyenne cette année. En vrai, parce que ça dépend beaucoup de la difficulté des questions. Si je te prends, je peux être une peau de vache. Imagine, je commence à vous poser des questions sur expliquer quelles sont les différentes institutions européennes, parce que ça, c'est dans votre cours. Expliquer pourquoi le gendarme est militaire et l'historique. Super, c'est dans votre cours. C'est exactement pareil. En gros, je peux très bien te poser quatre questions ultra dures et que la moyenne du concours sera à huit. et la note d'admissibilité se rabasse. Si je te pose quelques questions qui sont plutôt faciles, Thomas, la moyenne va être plus haute. Voilà pourquoi, et c'est ce que je vous disais ce soir, vous devez être dans une logique de concours. En fait, vous devez être meilleur que les autres. Le but, ce n'est pas d'avoir dit, c'est d'être meilleur que les autres. n'oubliez pas aussi que votre note, elle compte pour tout concours. Même si on est perdu, il faut dire, en gros, Julie, oui, c'est ce que je vous disais. En fait, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vaut mieux aller chercher et maximiser les points. D'accord ? Sur une question, même si tu ne te souviens plus d'un truc, ce qui te passe par la tête, essaye de le faire, essaye de bien rédiger parce que peut-être que l'officier qui te corrigera te donnera un point ou un des points, etc. Donc, il vaut mieux faire ça que de ne pas répondre aux questions. J'ai quitté ton père était un ancien de larmes mais pas gradé parce que c'est sûr, j'ai connu J'ai quitté, mais ça se trouve, ce n'est pas ton papa. J'ai eu 6, donc éliminatoire. tu as eu 6 au jury. Alors, par contre, c'est Géwen, c'est ça ton prénom. Si tu as eu 6 à l'oral jury, là, par contre, c'est le jury qui t'a mis la note parce que si tu avais eu 5, ça aurait été très probablement le psy. Mais s'il tombe 6, c'est le jury tu n'as pas du tout convaincu le jury. Donc, il faut vraiment que tu te prépares à l'oral avec le jury pour que tu puisses être beaucoup plus convaincante cette année. Le 6, ce n'est pas le psy. Une note, le psy, s'il ne te veut pas en gendarmerie, tu mets 5. Y a-t-il un CV à donner au jury pour l'oral ? Non, Maxime, il n'y a pas de CV à donner pour le jury à l'oral au concours interne. Vous allez avoir un dossier professionnel à remplir qui se trouvera sur Internet sur lequel vous voudrez remplir si c'est votre projet, ce que vous avez fait, et ce que vous ferez plus tard. Donc, tout ça, ça sera sur Internet, Maxime. Oui, Evan, je n'ai pas compris. Alors, Priscilla, je répète pour que tu puisses bien comprendre ce qu'on attend de toi. Je vais te remontrer la copie que je montrais tout à l'heure de mon élève préféré, Kevin. Si tu as une question, par exemple, là, la question, c'est sur donner la définition d'un accident corporel où vous présenterez le déroulé type de l'intervention des militaires de la gendarmerie sur un accident de la route. Comment il a fait son introduction ? Il fait une phrase sur le thème. Le thème, c'est les accidents de la circulation corporelle. Donc, qu'est-ce qu'il dit ? Les accidents de la circulation routière sont une des tâches qui incombent aux gendarmes. Ils doivent intervenir le plus rapidement possible après avoir reçu l'alerte afin de protéger, secourir et constater l'accident. Ça, c'est la phrase qui permet de présenter le thème. Et ensuite, il y a une phrase dans laquelle il dit quoi ? Nous donnerons la définition d'un accident corporel puis nous présenterons l'intervention type d'un gendarme sur un accident de la route. C'est ça une introduction et c'est ça qu'on attend de nous. Je ne sais pas ce qu'il avait fait sur les autres questions avant. Après avoir donné la définition du mandat de justice, donc il a mis pour faire respecter la loi le siège représenté par différents magistrats, il utilise des outils appelés mandats de justice. Il y a ces différents mandats. Les magistrats donnent la possibilité aux forces publiques d'accomplir certaines actions pour faire respecter l'autorité de l'État. Alors, je lui avais mis il y avait de l'idée parce qu'il a essayé de faire une phrase sur les mandats de justice. Donc après, nous allons définir le mandat de justice et nous présenterons les six mandats qui existent. C'est exactement ça une introduction. C'est je présente le thème et après je réponds et après j'annonce ma réponse. Est-ce que ça, c'est compris ou pas Priscilla ? Il paraît que la note de 5 au jury c'est éliminatoire, pas la peine de repasser le concours à cause du psy. Alors là, je m'autant te dire que j'ai plein d'exemples à te donner. J'ai eu plein de candidats à Top John qui ont eu des 5 au psy et qui aujourd'hui sont en ESSOG. Donc non, ça ne veut rien dire du tout. Ça ne veut rien dire du tout. Le psychologue de la gendarmerie nationale, il est là pour pouvoir vous faire passer un aura. Vous voulez devenir gendarme ? Alors, il y en a beaucoup qui ne comprennent pas, qui disent ah mais j'étais GAV, on ne m'a pas pris au concours SOG, le psy ne m'a pas laissé passer, mais ça n'a rien à voir. Vous allez devenir sous-officier de la gendarmerie nationale. Le psychologue de la gendarmerie nationale, il est là pour pouvoir veiller à ce que votre profil corresponde bien à ce qui est attendu pour la gendarmerie nationale. Donc, vous allez passer différents tests et vous avez surtout après, vous avez une discussion avec le psychologue. Et en fonction de la discussion que vous allez avoir, le psy, il peut ou pas décider de dire ouais, j'ai un doute, donc il vaut mieux pas le prendre. Est-ce mon rate ? Mais un 5 ? Mais le 5 n'est pas rédhibitoire. Et ça, je peux en témoigner. J'ai plein de candidats que moi, j'ai vu passer et qui ont eu des 5, parfois 2 ans. Et sans vous mentir, pas plus tard que tout à l'heure, j'ai reçu encore un SMS d'un ancien élève de Top Jam et cet ancien élève de Top Jam me disait qu'il avait raté le concours et je ne vous ment pas. Oh non, il m'a écrit sur Messenger. Et tout à l'heure, cet ancien élève de Top Jam me disait qu'il avait passé avec moi les concours et en fait, il n'avait pas eu une fois, il l'a repassé, il l'a eu. Et alors qu'il avait eu des notes éliminatoires. Donc, c'est la preuve que c'est totalement possible. Kevin, j'ai eu 5 et je ne comprends pas et je ne... Ah, c'est normal que vous ne compreniez jamais... C'est normal que vous ne compreniez pas cette note, pour que je sois très clair avec ça. Mais il faut le retravailler. Non, 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 le fait que vous n'ayez pas fait le nombre de... On s'en fout vraiment pour la réserve. Le plus intéressant, c'est quelle va être ta candidature, qu'est-ce que tu vas nous amener ? D'accord ? Clairement, clairement, il n'y a aucun problème avec ça. L'essentiel, c'est d'être engagé. Il n'y a pas de souci. Ne vous inquiétez pas, si vous n'avez pas été noté et tout ça, ne vous inquiétez pas. La chose la plus importante, c'est que... C'est quoi ? Il n'y a pas 5 mandats, non, il y en a 6. Comment on se présente de grand-psi ? Alors ça, je n'en parlerai pas ce soir. Clairement, mon but ce soir, c'était de ne parler que les écrits. Mon défaut, c'est que je connais le cours, mais je ne comprends pas les questions de l'exemple. J'arrive à du mal à développer le cours. Il faut décortiquer la pollution. Alors clairement, normalement... Ah d'accord, je ne savais pas. Clairement, en fait, il faut d'abord c'est bien maîtriser le cours et si le cours, vous l'avez bien appris, ça vous sauvera. Il n'y a pas d'autre souci que ça. Si vous avez des difficultés à répondre aux questions, c'est que vous n'avez pas suffisamment bien appris. Est-ce que vous avez d'autres questions à me poser et après, comme ça, je vous libère. J'espère déjà que ce que je vous ai dit ce soir, ça vous a peut-être un petit peu éclairci. J'espère que ça vous a éclairé plutôt et que ça a au moins répondu à certaines de vos interrogations. Et moi, en tout cas, je me tiens à votre entière disposition si vous avez besoin encore d'autres... Si vous avez d'autres questionnements, clairement, je n'avais pas du tout prévu de faire une vidéo comme ça sur l'interne, mais j'ai eu tellement de questions sur le concours que je me suis dit qu'en fait, il y a plein de gens qui en ont besoin. Donc, voilà. Et en tout cas, tous ceux qui ont besoin d'aide pour les oraux, n'hésitez pas à aller regarder topjambe.fr et je vous aiderai bien volontiers pour les oraux. Mais qu'est-ce que tu mets, toi, comme question ? Est-ce que dans l'argumentation, je donne des exemples ? Tu peux totalement donner des exemples dans l'argumentation. Tu aurais dit tel que tu en as envie, ça ne pose pas de difficulté avec ça. Merci beaucoup, Régal. Donc, j'espère au moins que ça a répondu à vos questions. De toute façon, je vous ai donné vraiment les conseils les plus fondamentaux. La propreté de la copie, faites très attention à l'orthographe, à la grammaire. Surtout, ne mettez pas de tirer, ne mettez pas de petits chiffres. Ah ouais, on n'écrit jamais au jeu. D'accord ? On ne dit pas j'interviens, j'arrive, j'appuie sur le bouton 5 du rubis. Surtout, on ne met pas ça. D'accord ? Toujours, vous parlez à la troisième personne, c'est le gendarme intervient, il réalise un certain nombre de missions, etc. D'accord ? Surtout, faites bien attention à ça parce que ça, on n'aime pas du tout quand on parle avec le jeu. Et surtout, et enfin, c'est le dernier conseil, ne mettez pas sur votre copie des éléments qui pourraient la distinguer. D'accord ? Faites attention. Je ne sais pas pourquoi, il y a tous les ans des candidats qui nous mettent des petits cœurs, qui écrivent en violet et tout ça. Votre copie, elle est éliminée. D'accord ? Donc, faites attention à ça. Donc, voilà. Donc, n'hésitez pas encore une fois si vous avez besoin d'être pour les euros, je me tiendrai à votre disposition. J'espère vraiment que j'ai répondu à vos questions et je vous laisse encore un peu de temps si vous avez besoin de répondre aux questions. Sinon, je vous libère et tous les élèves de Top Genre, on se retrouve très, très, très bientôt. Ah, bah merci. Merci à vous tous. Ouais, vous re-regarderez si vous voulez. comment ça s'appelle ? David qui travaille avec moi à Top Genre qui est un apprenti chargé de la communication. Il vous enverra, il vous enverra, comment dire, il vous enverra l'enregistrement de la vision comme ça, ça vous permettra de voir tous les thèmes que j'ai fait défiler tout à l'heure. Mais là, clairement, en 15 jours, c'est les thèmes que je vous invite à regarder sur votre cours. c'est un pari. Je ne vous ai pas dit que forcément, les quatre questions allaient tomber dessus, mais quand même, normalement, la probabilité, elle est quand même assez forte. Pour en prendre des courses sur Top Genre, il suffit d'aller sur topgenre.fr et tu iras sur l'onglet oral et dès que tu auras passé les écrits, normalement, j'aurai ouvert les prépas pour les oraux et là, à ce moment-là, tu pourras commencer à avoir les renseignements dessus. Kevin, est-ce que j'ai corrigé ta copie du devoir 7 ? C'est clairement du harcèlement et sans te mentir, ta copie, elle est juste là sous mes yeux. Ta copie, elle est là sous mes yeux. Et en fait, j'ai corrigé 4-5 copies et je crois que je ne les ai pas envoyées. J'ai complètement oublié de vous envoyer les corrigées. Mais Kevin, c'est du harcèlement. Par principe, je vais être beaucoup plus aidant avec toi. Comment on peut faire pour parler entre élèves topgenre ? Les élèves de topgenre, ils ont un beau WhatsApp, donc je vais monter dessus. Est-ce que vous étiez ? Ah oui, j'étais dans un poste de commandement dans la Marne il y a quelques années. Je commandais la compagnie de Jean-Larmerie départementale de Vitry-le-François. C'est là où j'ai dû connaître un jacquiner peut-être un exemple d'une copie pour autant voir un exemple d'une copie d'un sujet interne. Je vous l'ai montré tout à l'heure. Après Maxime, je ne vous donnerai pas une copie. Ça, c'est vraiment des choses que je réserve que aux élèves d'autorgenre. À Vitry-le-François, oui, utilisateur... Mais comment tu sais que j'étais à Vitry-le-François utilisateur d'où ? Son père était à la BMO de Cézanne. Ah, d'accord, ok. C'est peut-être là où... Ah, ce n'est pas forcément à lui que je pensais, mais en tout cas, la BMO de Cézanne était sur Épernay. Un chef à mode... Ah, c'est le chef qui a dit... Ah, il est chez toi. Tu es dans quel... Ah, mais oui, mon apprenti m'a dit que tu avais envoyé un message tout à l'heure. Et d'accord, d'accord, d'accord. qui a dit... Oh putain, il était piou-pou quand j'étais commandant de compagnie, qui a dit... Saint-Leu à Réunion. D'accord, ok. Saint-Leu à Réunion. Ah, Saint-Leu à Réunion, il y a le... J'ai un de mes anciens lieutenants qui est là-bas commandant de compagnie. Je ne vais pas montrer le nom, moi c'est Alexandre. Ah, Alexandre. Alexandre. Oui, il m'a dit... il est trop gentil, ton père. Il est major du Ségom, Ah, il est major au Ségom, d'accord, ok, très bien. Oui, bien sûr.